Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jazon, pour Jaser, Conversation au Saint-Jean, est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Adolphe Camény. Adolphe est un étudiant international au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d'Edmonston. Il est originaire du Cameroun et il est aussi un artiste visuel. Alors bonjour Adolphe, bienvenue à Jazon, pour Jaser. Bonjour René, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. On est maintenant dans la bibliothèque Mgr Cornouin, dans la salle Frégeux où sont exposées tes œuvres d'art. Parle-moi de ton exposition. Mon exposition en fait, ça découle d'une rencontre avec Tania. Tania qui travaille à la bibliothèque publique Cornouin. Lors de la rue Evela à la place de l'artisan à Edmonston. Donc ça c'est une activité qui se passe à Edmonston au courant de l'été, c'est pour mettre l'emphase sur les arts, les arts visuels, les artistes, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Et là j'ai eu la chance de rencontrer Tania avec elle, j'ai échangé. Elle a été impressionnée par mon travail. Après cela, elle m'a demandé pourquoi pas exposer la bibliothèque publique Conway. J'ai dit ok, avec grand plaisir. C'est la première fois que tes œuvres sont exposées? Oui, c'est bien la première fois que mes œuvres sont exposées de façon officielle. Et c'est bel et bien dans votre bibliothèque, Edmonston. Fait que le titre de ton exposition c'est en exploration en noir et blanc. Parle-moi des œuvres qui sont dans ton exposition. Le projet d'exploration en noir et blanc est un projet que je me suis lancé pour en fait apprendre à manipuler un peu plus les contrastes entre ces deux couleurs noir et blanc. Parce que je me suis rendu compte qu'entre le noir et le blanc, il y a plusieurs nuances de gris. Avec lesquelles je peux réaliser plusieurs tableaux, plusieurs images gravées dans mon imagination. Et la plupart de ces œuvres sont inspirées d'effets réels, de ce que je vois dans ma vie quotidienne, de ce que j'ai vécu, de mon expérience personnelle et aussi des gens que je rencontre dans la ville d'Edmonston. Est-ce que c'était la première fois que tu peinturais avec du noir et blanc ou t'as déjà exploré les couleurs? Parce que tu n'as jamais pris de cours officiels d'art. Enfin, tu es autodidacte. Oui, c'est ça. Parce que depuis mon pays, en fait, je dessine. Je dessine depuis l'enfance, tout le temps, tous les jours, je dessinais. Et puis, lorsque j'arrive au Canada, je découvre en fait l'art chronique en automne 2021. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce domaine ou dans ce côté de l'art. Une fois que je commence, je travaillais avec des couleurs, avec plusieurs couleurs. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin. Et donc, par là, j'ai commencé à suivre un coup de peinture en janvier avec M. Régien Toussaint à l'Université de Montaigne. Et avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Il me soutient dans ce projet d'exploration en noir et blanc en m'offrant un atelier de peinture, en m'offrant du matériel parce qu'il a vu toutes mes compétences et il appréciait toutes mes yeux au long du cours de peinture. Alors, il est devenu un peu ton mentor, ce professeur d'art à l'université. Oui, bien évidemment, c'est lui qui est devenu mon mentor. Et il m'a beaucoup soutenu dans la réalisation de ce projet aussi. Parle-nous un petit peu de pourquoi tu es à Edmundston, parce que tu es originaire du Cameroun. Je suis à Edmundston pour mes études à la base. Mais j'ai dit, pourquoi pas faire de l'art pour aussi oublier le quotidien stressant qui est lié aux études. Tu es venu premièrement pour étudier à l'université. Maintenant, tu es au CCNB. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Je suis arrivé au Canada en 2021, comme j'ai précisé. J'ai commencé à l'université de Montaigne, au programme d'informatique appliquée, où j'ai fait ma première année. Plus tard, j'ai décidé de faire un programme un peu plus court. J'ai donc décidé d'aller continuer au collège communautaire, où je suis actuellement en santé. Et je compte finir cette formation et demander ma résidence permanente. C'est un rêve d'enfance de venir au Canada, ou ça s'est développé quand, ce projet de venir au Canada? J'avais vraiment une grande envie de venir étudier au Canada, parce que je voulais découvrir. Je ne voulais plus rester dans ma bulle, dans mon confort. J'aime les aventures. J'aime voyager. Du coup, j'ai été soutenu par mes parents. Lorsque je les ai parlé de cela, ils ont dit pourquoi pas. Et me voici aujourd'hui au Canada. La première place que tu es arrivée, c'était ici à Edmondston pour étudier à l'université. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris la première fois que tu es arrivée, que tu es débarquée? Ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est la diversité qu'on retrouve dans les universités canadiennes. J'ai été surpris par le fait que, dans une seule classe, je suis avec des Marocains, je suis avec des Français, je suis avec des Algériens, des Camerounais. Presque toutes les origines sont présentes dans cette ville. Du coup, j'ai été vraiment très agréablement surpris par cela. Je me disais que je devais me retrouver tout seul et tout, mais en fait, ce n'est pas ça. J'ai rencontré un bon nombre de personnes là. Et vraiment, c'est une ville agréable et bonne à vivre avec cette diversité-là. Est-ce que tu as vécu des défis ou des choses qui t'ont plus contrarié ou qui t'ont offert une expérience d'apprentissage, disons? Par rapport aux défis que j'ai eu à rencontrer lors de mon arrivée au Canada, c'était d'abord la difficulté de trouver un logement, parce que je suis arrivé avec un petit retard. Et aussi, le logement que j'ai trouvé, c'était un tout petit peu réloigné de l'université. Donc, j'ai eu cette difficulté, cette misère-là au départ à cause des transports dans la ville d'Étlons-Nomé. On sait que le logement, c'est un défi, puis aussi le transport, mais ça s'est quand même réglé. Oui, en fait, ma première année, j'ai dû rester dans le logement initial. Cette année actuelle, je me suis rapproché près de l'université, donc ce problème, c'est très correct. On va revenir à parler de ton art. Alors, ça, c'est ta première exposition officielle. C'est un passe-temps. Comment tu jongles ton passe-temps et tes études et tes plans de carrière? Et comment tu vois tout ça? Où est-ce que tu te vois dans cinq ans, dans tout ça? Avec mon art, en fait, je ne compte pas arrêter. Je compte réaliser encore beaucoup, beaucoup plus de tableaux. Avec tous les bons commentaires et les encouragements que je reçois, je pense que c'est cela qui va me pousser à évoluer dans mon art. Et aussi, je compte réaliser une collection avec chaque peinture présente dans l'exposition actuelle. Parce que ça, en fait, ce sont des toiles souches de plusieurs collections qui vont être réalisées. Alors, tu vas utiliser chacune de ces peintures-là pour faire un petit embranchement? C'est ça, exactement. Et vous allez remarquer que cette première exposition, c'est totalement... Toutes les peintures sont presque différentes. C'est justement parce que je suis en train de laisser mon imagination s'exprimer pour un départ. Et après cela, je vais orienter chaque idée de mon imagination vers plusieurs embranchements pour pouvoir créer encore quelque chose de plus beau et de plus uniforme. Et ça te passionne? Oui, ça me passionne tout le temps. Et il y a toujours une émotion de soulagement après chaque fois. Une émotion de satisfaction personnelle, en fait. Donc, c'est toujours un plaisir de peindre et de trouver le temps pour le faire avec des études, avec le travail. C'est toujours un plaisir de trouver un petit temps pour aller à l'atelier et puis réaliser une ou deux toiles. Et ton plan, dans cinq ans, tu le vois où? Dans cinq ans, moi, je vais aller année après année, jour après jour, objectif après objectif. Donc, actuellement, mon objectif, c'est de continuer d'abord avec ce projet en noir et blanc jusqu'à ce que je vais sentir que je suis au bout. Après ça, je vais introduire d'autres couleurs et puis je vais voir où mon art va s'en aller. Mais je compte exposer à New York, exposer partout dans le monde, si c'est bien possible. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Mais on te souhaite toutes les chances dans ta carrière d'artiste visuel et aussi dans tes études pour les prochaines années au CCNB. Alors, je te remercie beaucoup d'être venu jaser avec moi aujourd'hui, Adolphe. Merci beaucoup, Renée Morel. C'était un très grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui et votre magnifique souris. Eh bien, merci. Et alors, les informations pour rejoindre Adolphe sur sa page Facebook et aussi pour son exposition à la Bibliothèque publique d'Edmonston seront dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur des comptes de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmonston, la communauté rurale du Haut-Malouasca et la première nation malécite du Malouasca dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada